... En ce qui concerne l'avancée de la mer, elle concerne tout le littoral sénégalais, pratiquement de Djemberé en Casamance à la langue de barbarie à Saint-Louis. Tout le littoral est concerné. Et jusque-là, nous ne voyons pas de solution. Pour Saint-Louis, par exemple, il y a eu des solutions de fortune, notamment la construction d'une dictée coûteuse 4 milliards qui a été emportée par la mer avant même sa réception. Et je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous envisagez de faire parce qu'on nous parlait d'un mur qu'il faut édifier, un mur que vous envisagez d'édifier avec la coopération française qui va aller de Nguet-Dar à Gokoumbadj. Ce genre d'ouvrage pose beaucoup de préoccupations parce que le sable qui est charrié ici va se retrouver ailleurs sans oublier le déviment des vagues. Les réponses que vous avez données nous ont resté un peu sur notre fin, comme je vous l'avais dit, parce que vous nous avez renvoyé à un certain nombre de programmes. Le premier programme, c'est l'État du Sénégal qui travaille avec un certain nombre d'organisations, veut, dans le cadre du programme de gestion du littoral ouest africain, le WACA, qui a été arrêté au COP 21 de 2016 et qui concerne 6 pays africains, va prendre un certain nombre de mesures. Je vous rappelle que le WACA n'a qu'un financement de 19 milliards pour regrouper 6 pays et il n'y a à ce jour aucune étude sérieuse, notamment pour les études d'impact environnemental. Vous nous avez renvoyé au PROJEP qui est une composante du plan décennal de lutte contre les inondations avec un coût de 121,3 milliards et qui est destiné à lutter contre les inondations dans les zones périurbaines de Dakar. Il devait intervenir également à Djalmadjo et à Saint-Louis. La question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, le PROJEP a-t-il réglé les problèmes d'inondations dans ces différentes zones d'intervention ? Monsieur le ministre, nous pensons que dans l'urgence, il y a des mesures à prendre, notamment pour sauver des vies humaines pour les pêcheurs de Guetendard. Parmi ces mesures, il faut des mesures urgentes d'aide à la navigation qui devraient être prises pour mettre fin à cette série de pertes de vies humaines, notamment par l'aménagement d'une voie navigable et le balisage pour indiquer au Piroc les zones en danger. Il y a beaucoup d'autres mesures qu'on peut proposer. Je vais terminer par la déforestation, particulièrement en Casamance. Nous sommes des enfants, quand ils ont fait un défi, à Dakar, à Casamance, quand ils ont dépassé le bac, quand ils ont dépassé le bac, ils ont fait des garets, ils ont fait des garets, mais maintenant, tu peux voir à 10 km parce qu'on a tout déforesté. Je vais vous dire, monsieur le ministre, qu'il y a des garets, qui a été le plus difficile, qui a été la même qualité de forêt, qui a été poussé naturellement, et qui a été reboisé. Donc, préservez ces forêts et mettez les moyens qu'il faut. Vous ne pourrez jamais gagner ce combat si vous ne mettez pas les moyens et si vous ne gagnez pas le combat de l'anticipation. Pourquoi on ne met pas les moyens ? Qui est-ce qu'on protège ? Quels intérêts protègent sont-ils qui ont pu faire ? Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501